Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une demi-heure, 20 minutes, nous verrons donc aujourd'hui différents actifs. Nous regarderons d'abord les actions avec deux sociétés, les résultats de Total, Total SA qui pourrait devenir maintenant Total Energy, on en parlera dans un instant, et puis Europe Car Mobility, donc ce loueur de voitures, troisième loueur mondial de voitures, toujours sous pression avec bien sûr la pandémie, on se souvient de l'histoire Hertz également. On en parlera donc dans cette partie actions et puis on passera à un indice, on regardera sur l'ouverture des marchés américains et puis on regardera bien sûr les cryptos, notamment au travers donc de l'Ethereum et du Bitcoin. Voilà un peu ce que l'on va voir donc aujourd'hui, le S&P 500 probablement sur l'analyse technique, Europe Car, Total SA et le Bitcoin, puis on terminera comme d'habitude avec les informations à venir. On va commencer tout de suite, on commence d'abord par les actions, on va parler un peu bien sûr du marché, il y a donc une note sur IG qui a été écrite ce matin pour voir un peu toutes ces informations pour aujourd'hui, en tout cas avant de passer à Europe Car, on va commencer par ce que regarde les marchés, bien entendu il y a cet espoir stimulus, cela faisait longtemps, 1900 milliards de dollars malgré la communication qui est un peu différente par rapport à l'ancienne administration, à l'ancien président, nous avons tout de même cet espoir qui est maintenu sur le stimulus à 1900 milliards de dollars, je rappelle que si celui-ci passait, couplé pardon, aux 2200 milliards de dollars qui avaient déjà été passés en mars dernier, cela totaliserait donc environ 20% du PIB américain en aide budgétaire, je ne compte bien sûr pas toutes les liquidités de la banque centrale qui sont plutôt, de la réserve fédérale qui sont plutôt faites pour soutenir les marchés plutôt que de raviver l'économie. En tout cas, nous suivons cet espoir sur les stimulus, d'un autre côté, nous avons d'ailleurs en parlant de l'ancien président, l'impeachment, le procès de l'impeachment, second impeachment, ou procédure en tout cas, ou vote pour l'impeachment de l'ancien président américain, premier président à subir ce double vote de l'impeachment, et maintenant c'est le procès au Sénat qui va commencer. Moins de soutien au niveau du Sénat, alors bien sûr ce n'est plus le président des États-Unis, mais cela permettrait d'abord d'éviter que celui-ci se représente dans quatre ans, et probablement également de faire avancer certaines attaques, certains procès, autres que l'impeachment contre l'ancien président américain. Il y a donc cela, et puis il y a Tesla, Elon Musk, c'est pour ça que nous parlerons de Bitcoin tout à l'heure, qui a donc en tout cas annoncé au travers d'un document envoyé à la SEC, le gendarme de la bourse américain, comme l'AMF en France, une intention, déjà une réalisation et une intention dans le futur, d'acheter des crypto-monnaies, notamment du Bitcoin, 1,5 milliard de dollars qui ont été investis. On pense à Square, qui est donc un système de paiement aux États-Unis, une société montée par Dorsey, qui est donc le fondateur de Twitter également, avait investi 50 millions de dollars pour diversifier sa trésorerie également. En octobre, cela a fait x4 pour cette société, Square je parle, pour revenir à Tesla, 1,5 milliard de dollars investis, donc on ne parle plus des mêmes montants. Et en revanche, cela représente à peu près 8% de la trésorerie de Tesla, 19,7 milliards, 19,3 milliards, il investit maintenant 1,5. Elon Musk, qui était déjà bien, qui supportait certaines crypto-monnaies, très visible donc sur son compte Twitter, et qui maintenant achète du Bitcoin. Le maire de Miami, qui a suivi ses propos, il souhaite également intégrer le Bitcoin dans le fonctionnement de la ville de Miami, notamment pour payer une partie des salaires, pour payer les taxes pour les résidents, ou encore justement pour diversifier le financement et le portefeuille d'actifs avec du Bitcoin ou des crypto-monnaies, ce qui pourrait être difficile. En tout cas, on voit un support plus important, pas forcément qui amène de la crédibilité importante, mais qui montre l'engouement de plus en plus important. La crédibilité réelle sera lorsque nous aurons confiance, ou en tout cas les utilisateurs, déjà qu'il y a assez d'utilisateurs, que le Bitcoin soit réellement utilisé pour acheter, parce que Tesla, au-delà du financement, souhaite également à terme, en tout cas dans un futur proche, pour reprendre les termes du document envoyé à la SEC, dans un futur proche proposé aux clients d'acheter les produits, autrement dit les voitures, avec des Bitcoins, ce qui pourrait être extrêmement difficile, mais toutes ces annonces pourraient amener à une accélération de la régulation et la possibilité justement de voir le Bitcoin s'intégrer en tant que monnaie ou autre, en tout cas en tant qu'actif financier, si on peut parler d'actif financier. Voilà donc pour un peu ce que suivent les investisseurs. Pour le moment, nous aurons donc cet impeachment qui bloque un peu, ou en tout cas ralentit le stimulus, les votes du stimulus, parce qu'il y a d'abord l'impeachment, le procès au Sénat, avant le passage du stimulus 1 900 milliards, mais cela permettra très probablement d'avoir un espoir un peu plus long, donc plutôt positif pour les marchés bien entendu. Voilà un peu ce que surveille les marchés, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Sur le site ce matin, j'ai publié une note d'analyse qui est un peu plus complète. On commence donc tout de suite avant l'ouverture des marchés américains. Il est 15h23 maintenant, Europecar. Augmentation de capital, est-ce une opportunité ? Alors il y a une augmentation, on se souvient, Europecar, Hertz et les loueurs de voitures. D'autres secteurs bien sûr, mais les loueurs de voitures ont eu une pression importante. On va le voir d'ailleurs dans quelques minutes sur le cours d'Europecar. Europecar ici qui a annoncé une augmentation de capital. On est maintenant à 40 centimes, on le verra sur l'évolution boursière. L'augmentation de capital serait donc de 50 millions d'euros. La capitalisation actuelle est environ de 175-180 millions, donc tout de même près de 30% du capital de la valorisation, en tout cas de la société. Le prix de souscription serait de 19 centimes. Il y a des prix préférentiels, enfin en tout cas des accès préférentiels pour les actionnaires existants, 17 contre 10. Ce sera ici, ça a commencé hier et jusqu'à mi-fin février. La souscription, je le rappelle, à 19 centimes sur Europecar. Nous sommes actuellement sur 42 centimes. Ici, donc, Europecar, plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait des tensions sur la restructuration de la dette, sur le manque de liquidité. 50 millions d'euros, ce n'est pas beaucoup, mais nous avons une société qui est extrêmement décotée et qui pourrait amener justement à des retours à l'achat. Pour le moment, toujours en baisse. Une augmentation de capital dilue, bien entendu, les actionnaires existants, surtout avec un prix d'offre de 19 centimes. Nous sommes à 42 actuellement. Donc, nous allons le voir et en parler plus rapidement sur cette stratégie sur Europecar. Europecar, toujours numéro 3 des locations de voitures. Un chiffre d'affaires évalué à peu près à 3 milliards de dollars. Et puis, il y a cette case Eurasio qui possède près de 30%. Eurasio a pris une participation il y a longtemps sur Europecar. Souhaitait la vendre à un moment et pour le moment est en discussion. 30% Eurasio possède 30% d'Europecar quasiment. Nous avons donc actuellement une baisse de 7,5% sur le titre. On va le voir dans un instant. C'est du fait de cette augmentation de capital qui représente pratiquement 30% de la valorisation actuelle du titre. Extrêmement décoté, une augmentation à 50 millions. On va regarder donc sur Europecar, comme je le disais, l'évolution graphique. Europecar, donc voilà, 7,71 pour le moment. On est sur les 4,42, donc une offre à 19 centimes, une offre préférentielle. On va regarder en journalier pour bien comprendre cette évolution qui a déjà commencé précédemment, bien sûr. Europecar, l'introduction en bourse s'est faite sur les 12 euros ici. 11,12 euros et nous avons eu le plus haut historique en septembre 2017. Nous étions à 12,82 et nous sommes redescendus. Nous sommes actuellement sur les plus bas historiques depuis la cotation seulement en 2017. Il y a donc une opportunité probable d'achat. Alors, selon moi, c'est mon point de vue ici. Attention tout de même aux risques. C'est une société qui est en train de se restructurer. Il y a une augmentation de capital, donc attention tout de même. Le prix de l'offre est à 19 centimes. Nous avons l'extension de Fibonacci ici. On est en dessous de l'ancien plus bas historique ici, sur les 50,52 qui avaient déjà permis le rebond. L'accélération baissière pourrait nous ramener ici sur les 0,25,1. Je le rappelle, le prix de souscription est à des 0,19. Je vous invite à regarder le détail, un peu plus en détail. L'offre est ouverte actuellement et depuis hier. Nous sommes donc sur des cours qui pourraient être réellement intéressants. Même s'il y a une augmentation de capital, bien entendu, il pourrait y avoir ici un point d'entrée en dessous des 50. Parce qu'il y a eu une chute extrêmement importante et on voit pourtant l'engouement. Dès qu'il y a ici, on l'avait vu sur Hertz, un engouement important. L'élection de Joe Biden qui a amené à un retour sur ses sociétés value, décoté. Et donc, on voit ici cette hausse assez importante. Voilà, si on part du 9 novembre, 254% pendant une dizaine de jours. Donc, une hausse un peu importante. Mais ici, de la même façon, pourrait donner lieu à un retour à l'achat de certains fonds avec cette décote extrêmement importante sur Europecar, malgré les difficultés. Attention au risque, c'est une société qui est en difficulté, en train de gérer une augmentation de capital. Mais l'annonce est déjà maintenant passée, l'effet d'illusion qui est en train de se montrer. Mais tout de même, on pourrait revoir, peut-être pas aussi rapidement, mais tout de même, à long terme, un retour aussi. Et donc, une opportunité d'achat. Sans préciser de cours d'achat, c'est toujours mon point de vue ici. Voilà, il y a l'extension de Fibo. En effet, si nous retournons ici sur les 0,25, 1, 0,26, une opportunité d'achat extrêmement importante, selon moi, sur Europecar, qui pourrait permettre par la suite d'accélérer et de revenir sur la moyenne mobile sans période, voire au-delà, ici, proche des 1 euro. Attention au risque tout de même avec cette restructuration et cette augmentation de capital. Mais la décote extrêmement importante à court ou long terme, bien sûr. Un rebond technique ou à plus long terme, justement, pour un retour haussier sur Europecar, pourrait être une opportunité d'achat. Sans préciser le cours, tant que nous sommes, en tout cas, sous les 50, il y a toujours, voire au-delà, une opportunité d'achat, une rechute importante, tentative ici sur les 0,26, qui est tout de même extrêmement bas. Mais voilà un peu Europecar, toujours sous pression, mais tout de même, une dévalorisation extrêmement importante. On va poursuivre, donc, ce Market Live. On va regarder maintenant l'énergie, le champion français, ici, de l'énergie, en tout cas du pétrole, qui se diversifie. On en parlait déjà précédemment, pardon. Il y avait donc une diversification de total qui avait été annoncée, qui était seulement de 5% d'électricité dans les énergies renouvelables en 2018-2019. Une accélération, ici, qui a été annoncée notamment en même temps que les résultats du T4, qui ont donc été publiés ce matin avant l'ouverture. Il proposera donc notamment, on va en parler tout de suite, un nouveau nom pour Total, rien de, voilà, simplement Total Énergie, au pluriel, pour montrer justement son ambition d'être dans, non pas que dans le pétrole, mais de se diversifier dans le gaz naturel liquéfié, dans l'électricité, dans les énergies renouvelables, en tout cas. Et donc, ils vont proposer, la direction va proposer un changement de nom, Total SA, contre Total Énergie, au pluriel, 28 mai, donc l'Assemblée Générale qui pourra valider cela. Cela se justifie, en tout cas, comme je l'ai dit, pour montrer son désir de diversifier la production et d'aller plus dans les renouvelables. Il y aura plus de 20% des investissements de 2021 qui seront consacrés aux énergies renouvelables et à l'électricité. Les investissements globaux, l'investissement global de la société du groupe sur 2021 est attendu à 12 milliards, donc on peut s'attendre à peu près 2,5 milliards au moins d'investissements dans l'énergie renouvelable et l'électricité. Total, qui avait lancé il y a quelques années, quelques trimestres, son offre, justement, électrique, un peu de 10%, il me semble, si je me souviens bien, moins cher par rapport aux prix régulés, avait déjà montré, justement, son ambition de se diversifier. En 2020, la direction précise que c'était, malheureusement, le Covid, mais l'année de transition, de transformation, ici. Concernant l'énergie renouvelable, l'électricité, le groupe précise tout de même qu'il y aura un besoin de 5 milliards d'investissements en 2021, si on compte 20% ou à peu près, c'est 2,5 milliards, et environ 60 milliards d'euros sur les 10 prochaines années pour atteindre les objectifs, notamment en termes de production concernant les énergies renouvelables, mais également l'électricité. Accélération, donc, dans cette diversification, pour total, confirmation un peu du plan stratégique qui avait déjà été annoncé il y a quelques années déjà. Le résultat du T4, puisque c'était l'occasion, justement, d'avoir ces informations, le résultat net, 1,3 milliard d'euros au T4 2020, moins 59% par rapport à 2019. Sur 2020, au total, le résultat net, en tout cas la perte net, pardon, a été de 7,2 milliards d'euros, mais est dû aux dépréciations d'actifs d'environ 10 milliards. Il souhaite également, en tout cas le groupe, a annoncé des nouvelles réductions, des nouvelles économies de coûts supplémentaires, donc 500 millions d'euros supplémentaires en 2021, après 1,1 milliard d'euros qui ont été réalisés en 2020. Il précise également que les marges en Europe sur le raffinage sont fragiles, et donc il faut surveiller celle-ci. Et de la même façon, je parlais de cette diversification, même si le pétrole, il y a des tensions, le GNL, le gaz naturel liquéfié, la production augmente de 10%, devrait être augmentée de 10% au niveau de 2021, c'est la perspective du groupe. Donc voilà, transformation qui se poursuit chez Total, des résultats qui sont en berne, mais du fait, notamment des dépréciations d'actifs, plus de 10 milliards et une perte nette de 7,2 sur l'année, mais surtout une transformation qui se continue, cet investissement de plus de 1%, même si cela sera limité par rapport aux ambitions du groupe, de 5 milliards en 2021 et 60 milliards d'investissements sur les 10 prochaines années pour ces énergies renouvelables et électriques. Voilà pour Total, donc on en parlait déjà depuis plusieurs trimestres, plusieurs trimestres, cette diversification voulue par Total, et donc nous sommes ici, après l'élection de la même façon de Joe Biden, on en parlait à ce niveau-là, on parlait de ces niveaux-là comme une opportunité d'achat sur Total à cette époque, notamment du fait du dividende sur les 25, 26. Le dividende avec le complément qui a été versé et validé qui sera décidé en AG, il y a donc 2,64 euros de dividendes qui ont été versés malgré cette année un peu difficile et on en parlait justement avec cette opportunité d'achat qui peut à long terme amener à plus de 10% de résultats ou en tout cas de rendement de rendement sur le dividende. Je vais remettre le Fibonacci qui s'est une nouvelle fois déplacé. Voilà, je vais remettre cela pour voir un peu les niveaux, même si à l'heure actuelle, celui-ci n'est plus pertinent, mais on le surveillera par la suite en cas de retour baissier sur Total. Voilà donc cette évolution ici. Au niveau de Total, au niveau graphique, on peut avoir un retour haussier, donc attention à cet échec sous les 35. En cas d'accélération, on va chercher ici ce plus haut récent qui est sur les 37,82. Un retour baissier, attention au cas de franchissement des 34,50 qui pourrait nous ramener sur ce niveau ici sur les 32,30, 31,80. Une belle hausse, un retour en cas d'accélération baissière de crainte sur les marchés, un niveau qui est intéressant ici entre les 27,22 pour avoir justement ce rendement du dividende, je le rappelle, 2,64 malgré l'année difficile avec un achat sur ces niveaux. Une perspective éventuelle par rapport aux informations que nous avons actuellement de rendement du dividende supérieur à 10%. Voilà donc pour Total, on suivra l'énergie après l'OPEP et l'agence de l'énergie, de l'information de l'énergie aux Etats-Unis. Cela a amené à une hausse importante. On va regarder maintenant le secteur, pardon, la partie technique donc plutôt sur les indices américains donc, même s'il y a peu de changements. On regarde donc toujours les mêmes niveaux, 4199 ici. Nous avons donc une poursuite de la hausse sur l'indice américain. On va regarder avec l'ouverture qui s'est faite il y a 4 minutes. Nous sommes en décalés. On regarde un peu ces indices. Pour le moment, voilà, une baisse sur les futurs, une tentative de rebond qui pourrait permettre l'accélération et de revenir sur de nouveaux plus hauts historiques. Pas forcément de crainte. Actuellement, sans réelle tendance sur les indices. On regardera cela avec attention mais cela pourrait conduire à une nouvelle hausse. Pas de niveau technique. On surveille la moyenne mobile sans période qui correspond à cet ancien plus haut ici, qui était un plus haut historique. Le dépassement pourrait permettre l'accélération 4 000 par la suite. On s'intéresse plutôt aux crypto avec avec le, je le disais, Elon Musk et l'accélération que nous avons connue hier. Voilà, le dépassement du nouveau plus haut historique. Les 50 000 dollars en ligne de mire. Je ne fais pas donc de forcément de perspective ici sur le bitcoin. On a eu les 46 000 pour le moment qui mettent en échec. C'était simplement, on le voit, ce Fibonacci sur la baisse, les deux plus grosses baisse historique avant 2020 du bitcoin qui ont donné le premier objectif éventuel 30 000 et ici 46 000 on est en train d'hésiter justement entre ces deux Fibonacci 46 7 46 35. Ce n'est pas un objectif que je donne simplement une indication 73 570 donc sur par rapport toujours à ces extensions pardon de Fibonacci donc que l'on a vu. Si l'on prend également ce voilà ce Fibonacci on retrouve notre objectif plus court terme toujours ce n'est pas un objectif pardon mais par rapport à l'analyse graphique sur la baisse que l'on a connue en 2021 donc à court terme sur le bitcoin on peut aller chercher les 50 146 voire le dépasser et un retour qui permettrait le rebond et de se maintenir au-delà des 50 000 dollars. Voilà sur le bitcoin je parle également de l'Ethereum qui n'a toujours pas accéléré réellement on avait vu c'est l'ancien plus historique ici on avait vu ce type de phénomène sur le bitcoin qui avait bloqué sous les 20 000 avant l'accélération 30 000 dollars et puis maintenant nous sommes sur 47 pour le moment l'Ethereum n'a pas réellement accéléré on attend un retour sur les 2000 2100 dollars voilà c'est un objectif de la même façon qui est donné 2248 le seuil des 2000 et 2248 de la même façon avec cette baisse historique sur l'Ethereum et nous sommes voilà l'extension de Fibonacci qui donne cela le bitcoin et les cryptos actuellement continuent leur progression on pourra avoir une poursuite assez importante de la hausse on surveille les halcones on surveille également le bitcoin et l'Ethereum attention tout de même à la volatilité extrêmement importante pour le moment la perspective haussière semble se poursuivre sur les crypto-monnaies voilà donc sur ce market live en tout cas sur les parties techniques on termine très rapidement avec des publications à venir comme d'habitude inscription higdomadaire au chômage aux Etats-Unis toujours très élevé 750 000 attendus contre 779 000 c'est une stabilité mais c'est extrêmement élevé par rapport au niveau que l'on voyait précédemment ou en tout cas avant la crise ce sera donc demain et ce sera 14h30 pardon ce sera jeudi production manufacturière au UK ce sera vendredi en mensuel au-delà de la production manufacturière qui pourrait être encore en hausse mais de moins en moins 0,6 contre 0,7 précédemment 0,6 attendu contre 0,7 précédemment ce sera vendredi à 8h on aura la production manufacturière et des données également sur le PIB et ce sera au Royaume-Uni vendredi matin voilà donc pour ce Market Live merci de nous avoir suivis vous retrouverez Alexandre Baradez demain à 11h nous on se retrouve également demain ce sera à 16h et ce sera le Market Live matière première et crypto un peu plus poussée merci encore de nous suivre très bonne journée à tous et ce sera à 16h et ce sera au Royaume-Uni